Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je réalise un home staging sur cette commode que j'ai transformé en cage d'intérieur pour le furet Avant que la vidéo démarre je vous montre quelques photos où j'ai réalisé la coupe des pieds les tiroirs qu'on a retirés, vous allez voir qu'il ne reste pas grand chose vous verrez un petit peu plus tard également que j'ai évidé le dessus du meuble pour faire entrer la lumière il ne reste pas grand chose du meuble comme je vous disais c'est un home staging un petit peu de l'extrême allez je vous laisse vous amuser en regardant cette vidéo et bien évidemment vous petit liker si vous aimez on a dégagé en fait l'intégralité des moulures qu'on avait ici qui reste vous voyez ici donc là un petit coup de défonceuse s'appuyant sur quelque chose d'assez plat de préférence donc ici ce qui va nous permettre de poser un grillage et ensuite des petits asseaux quart de rond histoire de bien finir, quart de rond ou plat on ne sait pas trop encore ce qu'on va faire histoire de finir le côté alors là ce qui reste après quelques jours on va dire de home staging sur cette commode elle ne ressemble plus trop au modèle de départ donc là on vient d'assembler maintenant les pieds voilà on a rajouté les pieds on commence à voir ici la place du tiroir qui servira de litière voilà ça va sécher toute la nuit avec les petites barres bien droites qui permettent en fait de bien garder la planéité du pied dans un sens et dans l'autre voilà voici maintenant le meuble poncé avec les renforts ici il ne reste plus qu'à s'occuper du tiroir du grillage et du plateau il ne reste plus maintenant qu'à faire les étages et on attaque la peinture une fois que la peinture sera sèche nous placerons les étages et le grillage et nous serons prêts à accueillir le fufu voilà donc maintenant on va coller le lino on a encollé l'intégralité du fond alors on met du lino pourquoi pour justement empêcher les mauvaises odeurs 1 de venir et de avoir une facilité d'entretien mettre un petit coup d'éponge rapidement tranquillou mais là on est bien voilà le fond du lino le fond en lino et ici nous avons fait également le fond du tiroir pour la litière donc en fait ici il est prévu une petite baguette carderon qu'on va venir fixer comme ceci pour faire une petite jupe qui retombera directement on va la recouper bien évidemment on va la retailler que ce soit propre qu'à venir épouser cet arrondi là et venir terminer sa chute dans le tiroir maintenant on va mettre tout ça avec des petites pinces un peu partout on va mettre super et voilà maintenant un petit coup d'agrafeuse pneumatique ici régulièrement la pomme là c'est propre nickel le cadre de la porte est terminée nous avons fait un montage avec deux pommelles ici et ici et de l'autre côté un montage avec des vis invisibles nous revoilà revenu sur la cage du fur et donc des tasseaux qui vont être peint bien évidemment qui permet de tendre le grillage correctement donc des tasseaux vous pliez le grillage claque vous voulez vous les visser ou vous les agrafer ici ils ont été agrafés sur ce côté là ils ont été vissés ils ont été vissés pourquoi parce qu'en fait on s'est gardé le choix de pouvoir accéder à l'intérieur de la cage et pouvoir retirer les étages si jamais il y avait besoin de retirer les étages on sait jamais une planche qui pète ou que n'importe quoi un truc tâché ou à savoir du coup on peut démonter ce coin là de la cage qui nous permet en fait de pouvoir sortir les choses ok donc là quasiment terminé maintenant donc le club le premier plateau va être posé on n'a pas encore fait les escaliers qui vont servir à monter le deuxième plateau est en train de sécher avec le lino et donc on a découpé ici le lino qui nous permet en fait de protéger les salissures en ce côté donc le tiroir ici le tiroir avec la petite jupe qui retombe propre à l'intérieur histoire de finir voilà alors une petite astuce comme vous avez ici sur les glissières les tiroirs qui frottent là le tiroir il frotte un peu moi j'ai une astuce elle est très connue mais il y a toujours des gens sur youtube qui ne savent pas vous prenez soit de la cire tout ce qu'il y a de plus normal voilà soit de la bougie donc ça c'est un bloc de paraffine un petit peu la même chose en fait il suffit avec votre bougie en fait il suffit avec votre bougie de venir colorier à vous parler ça de venir un petit peu graisser comme ça dans le la glissière voilà pareil pareil marche super bien donc après on peut aussi graisser graisser les glissières alors par rapport au tiroir pas peine de graisser celle du bas mais de toute façon le tiroir lui il est suspendu il est suspendu donc là on a fait l'effet qu'on voulait donc ça après chacun voit l'effet patiné avec de la mèche de coton on met une première sous couche la couleur qu'on veut et ensuite on met cette seruse et on l'essuie donc l'effet est plus ou moins réussi en fonction du talent qu'on a mais nous ça nous plaît très bien comme ça ok nous revoilà pour l'une des dernières étapes donc en fait la montée du furet dans les étages donc on a décidé de prendre en fait du tuyau alors inutile de prendre du tuyau qu'on vous vend spécial tout ça qui coûte une grosse blinde nous on a pris du drain agricole ça marche super bien c'est du tuyau annelé donc il peut s'accrocher pour monter c'est fixé correctement c'est costaud bien évidemment un montage propre pour ne pas être gêné à la sortie du tiroir donc ça c'est parfait donc il est en place il bougera plus on a découpé ensuite le premier étage avec une bonne entrée alors on voit que comme c'est du drain il y a plein de petits trous pour évacuer l'eau donc c'est nickel pour les gens qui psychote un peu et qui ont peur que leur furet reste bloqué à l'intérieur il peut respirer sans aucun problème on voit qu'il y a des multi trous partout donc le furet monte sort ici au premier étage et donc prochaine étape on fixe le deuxième pour monter tout en haut voilà dans les magasins de GSB vous trouvez ça à 2 euros le mètre donc c'est hyper pas cher c'est hyper avantageux et ça peut faire plein de jeux plein d'autres choses pour votre fufu bon ben voilà on vient de finir de poser la porte avec les pommelles en incrustation double charnière bonne qualité voilà les tuyaux sont terminés posés, propres, fixés dernier étage renforcé ici voilà le vernis qui limitera l'incrustation des odeurs à l'intérieur du bois le petit tiroir ici qui viendra recevoir sa petite poignée qui permet de lui mettre la laisse le coupeau griffe tout le tralala le grand tiroir en dessous comme on l'avait vu avec le dernier étage ajusté propre bien propre nickel donc en fait le truc c'est qu'on a décidé de lui laisser ici la sortie en tuyau la sortie du tuyau parce qu'en fait on va lui pendre un dodo non pardon c'est pas ici ici ça va être la litière ici il va y avoir la litière par contre ici on a décidé de lui laisser cette sortie là et du coup on l'a renforcé comme ça on pourra lui pendre un dodo voilà il ne manque plus maintenant que le dessus et le meuble est terminé bon ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas j'espère qu'elle vous aura inspiré pour faire de même faire une petite restauration sur un vieux meuble c'est toujours sympa plutôt que d'avoir des cages déjà toutes faites en plastique là on a pris vraiment plein de plaisir à réaliser cette cage on espère que notre petit bandit sera heureux à l'intérieur et puis j'attends de voir dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis pourquoi pas voir d'autres vidéos peut-être inspirées de celle-ci qui permettront de faire des belles cages à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt